Quand j'arrive à faire un football champagne, c'est lié à la magie. Sans ça, on aura vraiment beaucoup de chance. Mais ça va mettre du temps. Il faut bousculer les mentalités. Il faut se remettre dans un cadre que je sais faire. Et ça demande un peu de temps. Mais sous l'air Steph Moulin, ça a mis un peu de temps. Mais après, les joueurs ont adhéré. Et puis finalement, on a vu un football plutôt très attractif et qui avait des résultats ultra positifs. Donc du coup, c'est faisable. Mais ça demande un peu de temps, bien entendu. Mais là, l'urgence, oui, c'est samedi. C'est demain. Donc forcément, demain, on va y aller avec nos armes. Avec ce qu'ils sont capables de faire sur le moment. Mais un petit 1-0, tout ric-rac, ça suffira. Ça suffira. Peut-être qu'on ne fera pas tout parfait. Mais déjà, si on est dans l'état d'esprit et la volonté de bien faire tous, peut-être que ça passera. Déjà, au-delà des adversaires qui peuvent être aujourd'hui directs, le championnat reste encore long. L'intérim de Fabrice Vendepute, par exemple, était beaucoup plus éphémère. Et l'urgence, la fin était encore plus proche. Donc c'est encore plus difficile. Là, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il reste encore du temps. Il reste une deuxième partie de saison. Je le répète, j'ai été deux fois dernier, une fois en Ligue 1 à la Trèvre, en janvier en Ligue 2. Pour autant, on a fait 13e en Ligue 1, 7e en Ligue 2, c'est la même saison-là. Donc le championnat, il s'arrête au dernier match du championnat, pas avant. Donc on s'attèlera à avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible. La difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on enchaîne beaucoup, qu'on aura peu de temps pour l'entraînement et pour mettre en place des choses. Ça, c'est une vérité. Qu'on a beaucoup de déplacements, que ce n'est pas simple à gérer. Déplacements anti-météo, déplacements après à Calais. Rien que ça, déjà, en organisation, en récupération, déjà, c'est surtout plus de ça que je suis inquiet que des adversaires qu'on va jouer. De toute façon, quand le sportif va, on ne parle plus du stade Malheur-en-Colisse. On est bien d'accord sur ça. On est là le comité du club. Moi, je suis passé de l'autre côté, dans les bureaux. On m'a toujours dit, putain, l'année, vous avez fini 7e. Dans les bureaux, ça respirait une ambiance incroyable. Quand l'équipe première va bien, tout le monde se sent bien dans ce projet-là. Quand les résultats sportifs sont négatifs, malheureusement, les gens se sentent moins bien, ont des doutes, les caractères sont mis à mal, on peut s'énerver, on peut, voilà. Donc, nous, on se doit d'apporter un petit peu de sérénité dans ce club-là. et puis, on se doit d'apporter. Merci.